... Série d'installation de ministres ce 27 octobre. Les ministres en charge de la fonction publique, de l'énergie et de la communication ont officiellement pris fonction. Lors de leur installation respective, ils se sont engagés à travailler pour l'atteinte des objectifs escomptés. Tous les détails dans un instant. Et puis, contrairement à ces trois ministres, l'installation du ministre du Commerce, Donatien Nagalo, n'a pas eu lieu. Des manifestants s'y sont opposés ce matin, contestant même à sa nomination, une nomination qui divise également le Conseil national de l'économie informelle. Ce matin, une partie du bureau a déclaré ne pas partager le réjet du ministre Nagalo. Vous entendrez toutes les parties dans un instant également. Santé lutte contre le cancer du sein. Tout au long du mois d'octobre, les dépistages sont accentués pour éradiquer le mal, d'où l'appellation octobre rose. Dans ce journal, on fait un tour dans un centre de dépistage où le col de l'utérus est également dépisté. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazier, a été installé dans ses fonctions. Ce matin, installé par le secrétaire général du gouvernement, Bassolma Bazier mesure déjà le poids des attentes et appelle ses collaborateurs à travailler pour l'atteinte des objectifs du gouvernement. Serge Caboury. Après huit mois passés au sein du gouvernement Albert Wedrago, soit du 9 mars au 30 septembre 2022, Bassolma Bazier, à travers ce geste, est de nouveau installé dans ses fonctions de ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Cette figure de la lutte syndicale burkinabé hérite également du titre de ministre d'État dans le nouveau gouvernement. C'est une nouvelle charge pour laquelle Bassolma Bazier mesure déjà le poids des attentes. La mission m'a été confiée de revenir au devant de la même équipe à partir de ce jour. Et je tiens donc à rappeler que du gardien au ministre d'État, en passant par la secrétaire, l'agent de liaison, le chauffeur, etc., nous sommes tous complémentaires. Par conséquent, il n'y a ni super-hommes ni sous-hommes. Une nomination est un appel à une responsabilité, donc à une charge. Ces charges multiples et diverses portées depuis le mouvement scolaire jusqu'au niveau ministériel, en passant par le niveau syndical, je les ai toujours assumées avec fierté et esprit de sacrifice, mais pas avec de la joie. Et cette charge ministre d'État n'en fait pas l'exception. Pour l'atteinte de la sécurité, qui est l'une des priorités de la transition, le ministère de la fonction publique a, selon son désormais premier responsable, un rôle à jouer. Dans la reconquête de la sécurité et du bon vivre ensemble dans notre pays, le ministère de la fonction publique du travail de la protection sociale a un rôle contributif fondamental. Dans la mesure où les germes de l'insécurité ainsi que la dégradation du climat social sont tributaires de l'injustice, du clanisme, de la corruption, de l'impunité, de l'individualisme, de la stigmatisation, de la politisation de l'administration publique, de la mauvaise gestion, du manque d'exemplarité, de la paupérisation générale et souvent du manque d'écoute et d'humilité des représentants, surtout au re-sommet de l'État, etc. Basseulman Bazier appelle donc ses collaborateurs à combattre ces différents maux pour une société de paix véritable. Le secrétaire général du gouvernement, qui a d'ailleurs présidé la cérémonie d'installation, a pour sa part rappelé les attentes du gouvernement. De conquérir le territoire est le premier but du gouvernement de la transition. Cela doit se faire avec tous les Burkinabins et nous devons travailler à inculper dans l'esprit de nos concitoyens le sentiment de remplacer le tout pour moi par le tout pour nous. Le secrétaire général du gouvernement dit placer par ailleurs sa confiance en basseulman Bazier pour la conduite de la mission qui lui est assignée. Selon lui, ce dernier a déjà connaissance des dossiers urgents du ministère. Également, le ministère de l'énergie, des mines et des carrières et celui de la communication, de la culture, des arts et du tourisme ont été installés dans leur fonction ce 27 octobre 2022. Dans l'après-midi, ils disent mesurer la tâche qui les attend et ont pris l'engagement d'oeuvrer pour relever les défis. Ils ont tous les deux invité leurs collaborateurs à cultiver les valeurs d'intégrité et de loyauté dans l'exercice de leurs fonctions. Images cette fois-ci avec Abdou Raimiye. Simon-Pierre Boussime prend ainsi fonction à la tête du ministère de l'énergie, des mines et des carrières. Il a traduit ses remerciements aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui. La crise sécuritaire que traverse le pays impacte le secteur minier qui tourne au ralenti. Le défi majeur est donc non seulement de développer une capacité de résilience, mais aussi et surtout de contribuer à l'éradication du phénomène. Simon-Pierre Boussime mesure l'immensité de la tâche et invite ses collaborateurs à cultiver les valeurs de loyauté et d'intégrité pour relever le défi. Il s'agira pour nous de perpétuer les bonnes pratiques déjà existantes et de réformer les mauvaises. Nous n'avons pas d'autres alternatives que d'avoir un moral de soldat, comme l'a dit son excellence, monsieur le président du Faso, un moral d'acier. Parce que ce pays est le seul que nous avons. Nous ne pouvons pas le quitter pour aller ailleurs. Par conséquent, nous devons tout faire pour le récupérer, coûte que coûte, vaille que vaille, donc pas de défection. Je souhaite vivement que nous soyons patriotes. Patriotes dans nos services, patriotes dans nos familles, patriotes en circulation, patriotes n'importe où. Même son de cloche au ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Jean-Emmanuel Ouidraogo, journaliste, directeur de la télévision nationale, prend la tête du ministère et devra assurer le rôle de porte-parole du gouvernement de la transition. Dès son installation, Jean-Emmanuel Ouidraogo invite ses collaborateurs à s'engager pour rélever les défis auxquels le pays est confronté. On connaît aujourd'hui le rôle crucial de la culture et de la communication pour un pays en guerre confronté à autant de défis. Je voudrais exhorter chacun au dépassement de soi. Je pense que s'il y a un terme qui résume en lui seul l'état d'esprit qui doit être le nôtre aujourd'hui, c'est le terme patriotisme. Chacun au quotidien doit chercher à aller au-delà de ses capacités. Je promets déjà d'être à l'écoute de toutes les préoccupations car je suis conscient qu'il y en a pour qu'ensemble nous puissions apporter cette contribution immense à la construction de notre nation en cette période décisive de notre histoire. Le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres Jacques Sosten d'Ingara a rappelé aux ministres installés qu'ils sont membres d'un gouvernement de combat. Ils ont invité leurs collaborateurs à faire prévaloir l'intérêt général dans toutes leurs actions. En bref, dans ce journal, la demande de mise à liberté provisoire du lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana a nouveau rejeté par une décision en date de ce 27 octobre 2022. La Coupe de cassation a rejeté la demande présentée par les conseils du lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana car étant mal fondé. Pour rappel, le lieutenant-colonel Emmanuel Zongrana a été arrêté le 10 janvier 2022 pour des faits de complot contre la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Initialement prévu pour ce jeudi 27 octobre 2022, l'installation du ministre du Commerce, Donatien Nagalo, a finalement été reportée et pour cause une manifestation des commerçants devant le ministère. Ils rejettent le choix du ministre en charge du Commerce et appellent les autorités à prendre en compte leurs préoccupations. Un autre reportage de Serge Caboury pour vous. Pas de poste de remerciement. Nagalo, les pauvres femmes réclament leur argent. Nous soutenons Ibé et Kielem et non Nagalo. Voici entre autres des pancartes brandies ce 27 octobre par des manifestants qui fustigent et réfutent la nomination du ministre en charge du Commerce, Rob Donatien Nagalo. Nous les appelons à encore prendre des dispositions, à engager les services compétents pour qu'ils puissent faire des investigations, pour voir est-ce que les accusations graves que nous portons contre M. Nagalo ne sont pas avirées. Parce que nous avons des preuves, ceux qui ont été expoliés, volés, escroqués, ils sont encore là dans ce pays. Il y a d'autres qui sont morts, mais il y a d'autres qui sont, la majeure partie, ils sont encore vivants. Quand il a orchestré son escroquerie, il y avait des reçus. Quand tu pars payer, on te donne un reçu. Et les gens ont encore ces reçus-là. D'autres ont encore ces reçus-là. Nous avons fait quelques photocopies. Et au moment opportun, si les autorités veulent, nous allons les apporter ces photocopies-là, pour qu'ils puissent demander à M. Nagalo où est rentré tout cet argent. Le commerce-là, ce n'est pas du jeu. C'est une grande structure. Il ne faut pas qu'il y ait de Narlo. Le Narlo-là, il ne peut pas gérer. Il n'est pas mieux pour gérer le commerce. Nous, on ne veut pas Narlo. On n'a pas quelqu'un pour mettre. Mais on a au moins 22 millions d'habitants. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas Narlo. Nous, on ne veut pas Narlo. Si le Premier ministre-là, nous, on est d'accord avec lui. Si le Premier ministre nous écoute là, il n'a qu'à enlever Narlo. Même le président Yibori, il n'a qu'à enlever Narlo. Ces manifestants auront eu gain de cause par la suite car l'installation du ministre contesté, initialement prévue ce 27 octobre, est finalement reportée à une date ultérieure. Au moment où nous quittions les lieux, une équipe des forces défensées de sécurité était présente sur les lieux afin d'échanger avec les manifestants. Notons par ailleurs que le gouvernement, à travers un communiqué, a annoncé que des investigations sont en cours sur les personnes incriminées. Et puis, sur la même actualité, hier, lors d'un point de presse, des membres du Conseil national de l'économie informelle du centre ont décrié le choix de Donatien Nagalo au poste de ministre du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Ce 27 octobre, des membres du bureau de cette même organisation disent ne pas se reconnaître dans la décision de contestation de leurs camarades. Pire, ils démissionnent de leur fonction au sein du 10 bureaux et ils ont déclaré qu'ils apportaient leur soutien au nouveau ministre du commerce, Roque Donatien Nagalo. Images avec Annie Gladysda dans cet élément qui porte la voix du chèque au Mawitraogo. La nomination de Roque Donatien Nagalo à la tête du département en charge du commerce passe très mal. Je suis certaine membre du Conseil régional de l'économie informelle. Il reproche à Roque Donatien Nagalo d'être de moralité douteuse. Ce jeudi, 27 octobre, le secrétaire adjoint de l'économie informelle au nom de la coalition des structures syndicales et associatives des commerçants dit ne pas se reconnaître dans la décision de contestation de ses camarades du Conseil régional de l'économie informelle de la région du centre. Ils apportent donc leur soutien au nouveau ministre en charge du commerce, Roque Donatien Nagalo. Les structures des commerçants qui composent tous les marchés de la ville de Ouaradougou disent merci au chef de l'État pour le choix précis d'une personnalité issue du milieu commercial pour diviser le ministère en charge du commerce. C'est le lieu pour nous de demander à M. Roque Donatien Nagalo qui a des idées de développement de notre secteur d'activité à ne pas se dérober de ces idées qu'il avait donné de l'espoir aux petits commerçants. Nous invitons tous les commerçants instrumentalisés à se ressaisir pour qu'ensemble nous puissions développer notre commerce. Pour s'opposer à la décision des détracteurs de l'ancien secrétaire général du Sénacombe, Inoussa, Kabore et des membres du Bureau national de l'économie informelle ont rendu la démission de la fêtière des commerçants de l'économie informelle. Nous, membres du Bureau national et régional issus du milieu des affaires, venons à travers cette déclaration prononcer notre démission au sein du Conseil national de l'économie informelle pour le motif du fait de sa politisation. Deuxièmement, du fait d'être instrumentalisé et avoir failli à ses obligations à travers des propos diffamatoires contre un syndicat de développement. C'est ce 27 octobre que le ministre en charge du Commerce devrait être installé dans ses fonctions. Une cérémonie qui a finalement été reportée à une date ultérieure due à des manifestations devant le ministère en charge du Commerce. Autre chose en ce 20h, la Ligue des consommateurs du Burkina organise une campagne de sensibilisation des consommateurs et d'interpellation des autorités sur les hydrocarbures. Cette campagne qui va durer deux semaines a débuté par une conférence de presse ce jeudi 27 octobre 2022 à Ouagadougou, conférence au cours de laquelle elle est revenue sur les différentes augmentations des prix des hydrocarbures et décliner les objectifs de sa campagne d'interpellation et de sensibilisation. Des précisions avec Fatima Tanikima dans ce télément. Depuis quelques mois, les prix des hydrocarbures ont connu une augmentation au Burkina Faso et ce sont les consommateurs qui subissent les conséquences. C'est dans ce contexte que se tient cette conférence de presse de la Ligue des consommateurs LCB. Selon son bureau exécutif, elle fait suite à l'enregistrement de plusieurs plaintes des consommateurs. Les populations n'ont plus accès au gaz auprès des distributeurs agréés, pourtant subventionnés par les contributions du contribuable. C'est pourquoi la LCB dénonce avec la dernière énergie le silence coupable du ministère en charge du commerce face à l'utilisation du gaz butane subventionnés dans d'autres secteurs de la vie économique. Il est à constater aujourd'hui qu'en plus du carburant, les lubrifiants ont connu récemment une augmentation. Or, pour ce qui concerne le carburant et à la pompe, la LCB affirme que la réduction du prix du carburant est possible. Selon Dasmane Traoré, cette réduction est possible si la taxe sur les produits pétroliers, TTP, est supprimée ou réduite. En croix à ce dernier, la TPP coûte aux consommateurs 125 francs sur le litre du super 91 et 50 francs sur le gasoil. C'est pourquoi la LCB continue d'exiger de la part des autorités la diminution substantielle de la TPP du super à hauteur de 50 francs sur les 125 et que le consommateur paye bien sûr et une diminution de la TPP sur le gasoil de 25 francs sur les 50. Soit au total 75 francs par litre que la LCB réclame avec insistance depuis. Et pour jouer sa partition dans la résolution des problèmes que rencontrent les consommateurs, la Ligue lance une campagne de sensibilisation et d'interpellation qui va se poursuivre dans les médias et sur d'autres terrains. Il s'agit entre autres de sorties terrain, de publications de messages sur les réseaux sociaux et de la remise de mémorandums au ministre en charge du commerce. La Ligue des consommateurs du Burkina compte donc jouer sa partition dans la lutte contre la flamme des prix à travers des sensibilisations et des interpellations mais elle propose également des solutions aux décideurs. On écoute quelques-unes de ces solutions avec le président de la Ligue des consommateurs d'Asmane Traoré. Il est au micro de notre reporter Fatima Tanikema. Réaffirmer l'interdiction de la vente du gaz butane hors des distributeurs agréés, traquer et faire cesser l'application de prix non conventionnels aux consommateurs, prendre un texte réglementaire pour organiser et préciser les rôles de chaque acteur de la chaîne de distribution du gaz, relire le cahier de charges liant la sonnabi au distributeur et le rendre public, organiser des opérations coup de poing inopinées et de façon récurrente, de saisie de bouteilles de gaz au niveau des revendeurs non agréés, intensifier les contrôles et sanctionner les fautifs de fraude dans le domaine, trouver et renforcer la communication sur un type de bouteille distinctif pour les maraîchers, les véhicules, taxis notamment, les orpailleurs, les restaurants, un audit du fonctionnement et de la gestion de la sonnabi afin de prendre des mesures courageuses pour assainir le secteur. Un assainissement du sous-secteur économique des hydrocarbures et mieux organiser les secteurs et les acteurs intervenant dans le domaine afin de régler les conflits d'intérêts. La réélecture du cahier des charges liant la sonnabi au distributeur afin de l'adapter à la réalité actuelle. L'intensification du contrôle par les services habilités sur la qualité mais aussi la quantité des hydrocarbures servis aux consommateurs à la pompe. Santé, le mois d'octobre est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sang d'où l'appelation Octobre Rose. Au cours de ce mois, des activités sont initiées pour sensibiliser les femmes contre le cancer du sang et les inciter à faire le dépistage. Notre reporter Linda Sarakabouré a visité un centre de dépistage aujourd'hui. Elle a aussi rencontré le professeur Naizongo, cancérologue et président de la Ligue Burkinabé contre le cancer. Il parle des cancers les plus fréquents et donne des habitudes de vie qui permettent de prévenir le cancer. On regarde s'ensemble. Octobre, un mois de mobilisation contre le cancer du sein qui reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au monde. Au Burkina Faso, le cancer du sein représente 31% des cancers et 55% des cancers chez la femme après celui du col de l'utérus qui est le plus mortel. Consciente de la gravité de ces maladies, Yasmina Sempore vient dans ce centre pour se faire dépister. Elle prend d'abord un ticket et ensuite rempli un questionnaire avant de passer à l'étape du dépistage. Oui, c'est vrai que la peur fait partie mais comme les symptômes apparaissent à un stade avancé de la maladie, il est préférable de faire des examens au préalable, c'est-à-dire une consultation comme celle-là pour savoir s'il y a des choses pour lesquelles on doit s'inquiéter ou pas. Elle n'est pas la seule à l'état de toutes ces femmes. Blandine Ouedraoué est également là pour se faire dépister. Elle dit vouloir le faire pour éviter d'éventuelles surprises. Parmi les cancers du sein et de l'utérus, il existe d'autres cancers plus fréquents. Professeur Naizongo est cancérologue et président de la Ligue Bukinabé contre le cancer. Nous avons le cancer de la prostate qui représente 11% de l'ensemble des cancers. Le cancer de la peau et des phanées représente 7% de l'ensemble des cancers au Burkina Faso. Le cinquième cancer le plus fréquent au Burkina Faso c'est le cancer de l'estomac qui est le cancer digestif le plus fréquent et représente 6% de l'ensemble des cancers soit 36% de l'ensemble des cancers digestifs. Ces dernières années, il est constaté une augmentation importante de nombre de cas de cancer et cela est dû essentiellement à l'alimentation nous apprend professeur Naizongo. Une alimentation trop sucrée, trop salée, trop huileuse et trop de viande rouge sont entre autres propices à la maladie du cancer. Après l'alimentation, notre cancérologue fait cas de 4 autres facteurs. Les infections qui sont responsables du cancer du col, certaines qui sont responsables du cancer de l'estomac, certaines qui sont responsables du cancer du foie, si on arrivait à soigner et à éliminer toutes ces infections, on réduirait de 30% le nombre de cas de cancer. Le troisième grand groupe des facteurs de risque des cancers, c'est le tabac et l'alcool. Un autre élément, un autre grand groupe de facteurs de risque des cancers, c'est les facteurs génétiques. Il y a ce qu'on appelle dans le cadre toujours du mode de vie la sédentarité. Les gens qui ne font pas beaucoup de mouvements, qui ne bougent pas beaucoup sont également exposés au cancer. Adopter un mode de vie sain et le dépistage précoce peuvent aider à lutter contre le cancer. Pour le cancer du col de l'utérus, professeur Naïs Ongo suggère de faire vacciner toutes les filles avant l'âge de 15 ans. Toutes les femmes doivent se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Cela permet de détecter des lésions qui ne sont pas encore des cancers mais qui, si on les laisse évoluer, peuvent devenir des cancers. Le cancer du foie est lié essentiellement à deux facteurs. C'est l'alcool et c'est le virus de l'hépatite. Et le virus de l'hépatite, nous connaissons les deux virus qui sont les plus impliqués dans l'éclosion du cancer du foie. C'est le virus de l'hépatite B qu'on peut prévenir par la vaccination. Quant au cancer du sein, professeur Naïs Ongo préconise aux femmes de s'examiner elles-mêmes à partir de leur 20e anniversaire à travers l'autopalpation. Un geste qui pourrait les mettre à l'abri du cancer. Pendant que toutes ces femmes attendent leur tour pour se faire examiner, Yasmina, elle, a été diagnostiquée négative au cancer du col de l'utérus du sein. Quoi de plus normal qu'elle affiche ce grand sourire. A l'université Nouvelle de Bobo-du-Lasso, des étudiants de la filière architecture ont reçu leur parchemin. Ils étaient 16 au départ, mais c'est finalement 12 étudiants, dont 4 en master et 8 en licence, qui ont reçu leur diplôme. De façon générale, le travail des étudiants a été apprécié par le jury. Les étudiants, eux, sont prêts à apporter leur connaissance pour le développement du secteur sur le terrain. Les images, la cérémonie avec notre reporter sur place, Joseph Coutco. Ils étaient 16 étudiants au départ, mais au final, 12 parmi eux ont pu convaincre le grand jury suite à leur exposé sur différents thèmes. Ces étudiants, tous de l'université Nouvelle-Campus de Bobo-du-Lasso, dont 4 en master 2 et 8 en licence 3 de la filière architecture, ont reçu leur parchemin. Une cérémonie de remise de diplôme en présence des premiers responsables de l'établissement. Ils ont réussi une étape importante de leur vie, mais l'essentiel reste à faire, c'est-à-dire maintenant se programmer, s'organiser pour aborder le métier, avoir la pratique et grâce à ça, c'est l'essentiel. Donc pour cela, ils doivent écouter les sages conseils de leurs aînés et surtout respecter la discipline du corps. C'est un jury composé d'enseignants venus du Burkina Faso et de l'extérieur qui a présidé ces soutenances. Ce qui nous a marqués, c'est d'abord la qualité de certains travaux qui étaient de très haut niveau. Ensuite, les différents thèmes qui étaient vraiment d'actualité. Et vous savez que l'actualité au Burkina aujourd'hui, c'est le problème de sécurité, c'est les déplacés internes. Et les candidats ont eu des sujets qui portaient sur cette actualité-là. Donc c'était vraiment d'intérêt national. Nous avons fait des suggestions au niveau de l'Université Haub-Nouvelle toujours pour améliorer la qualité de l'enseignement. Pour ces impétrants, c'est le résultat d'un long travail. Ils reconnaissent également que le chemin est encore long. Nous souhaitons tout simplement merci à l'Université Haub-Nouvelle de nous avoir soutenus pendant cette période, nous avons soutenus pendant ces longues années aussi d'avoir consacré et d'avoir compris les étudiants en architecture. Ce parchemin représente un diplôme de fin d'études, c'est vrai, mais un diplôme qui nous permettra de revoir l'architecture du Burkina Faso. À l'instant présent, notre objectif c'est d'abord de nous arrêter au niveau de master architecture, mais l'ambition est encore plus grande parce que les études de master n'apporteront pas tout ce que nous voulons pour l'architecture et nous comptons continuer vers le doctorat. Rappelons que l'Université Haub-Nouvelle toujours à la quête de l'excellence dans ses différentes filières compte 24 diplômes reconnus par le CAMES. C'est la fin de ce 20h, merci de l'avoir suivi, je serai très ravie de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur TruiTV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada